Nous sommes sur Victoire Live, il est 13h50 et je suis avec Isabelle. Isabelle, ça va ? Ça va très bien David. Ça va, Amen. Quel plaisir vraiment de te recevoir ici sur le plateau de Victoire Live. Alors tu as passé de très bonnes fêtes ? J'ai passé de très bonnes fêtes, de très bons moments en famille. Oui, oui. Je me suis rechargée, ressourcée et prête à démarrer cette année 2019. Amen, une longue année, non ? Une longue année, bien remplie je crois. Alors c'est important quand même de se retrouver en famille. Exactement. Et on voit que quand même, cette fin d'année 2018 a été chargée quand même en France, avec pas mal de choses. C'est vrai. Et là c'est le moment aussi de repartir sur des nouvelles idées, sur des nouvelles bases. Tout à fait, tout à fait. Alors Isabelle, petite présentation, qui es-tu ? Alors, je m'appelle Isabelle Meubalet. C'est mon nom d'artiste, mais c'est mon nom également. C'est bien comme ça, tu as les deux. Au moins, il n'y a pas d'équivoque. Donc Isabelle, je vis en région parisienne. D'accord. Voilà, dans le sud de Paris, précisément. Ça fait une dizaine d'années que je suis installée en France. D'accord. J'ai grandi au Cameroun, quand je suis originaire. D'accord. C'est un très beau pays le Cameroun. C'est un très beau pays. Je ne vais pas faire toute l'histoire sur le Cameroun, mais on dit que c'est l'Afrique en miniature. Oui. Parce qu'on a la grâce d'avoir un pays où, aussi bien culturellement que géographiquement, on a vraiment un panorama de toute la richesse qu'on peut avoir sur le continent regroupée sur ce territoire. Amen. Donc, oui, j'ai passé une bonne partie de ma vie. Et ensuite, tu es venue en France, c'est ça? Ensuite, je suis venue en France. Je suis venue en France pour terminer mes études supérieures. D'accord. Et par l'as de Dieu, j'ai pu trouver du travail en France. Voilà. Et je vais continuer mon chemin sur cette terre. C'est déjà un très beau parcours. Oui. Oui, exactement. C'est un beau parcours. pour, durant lequel, à chaque étape, on va dire, le Seigneur a été fidèle. Fidèle pour ouvrir les bonnes portes, le bon moment. Et voilà, on a démarraciné là où il m'a plantée. Amen. C'est-à-dire qu'Isabelle, tu as toujours cru en ce Seigneur, c'est ça? C'est ce qui t'a permis aussi d'avancer, d'aller beaucoup plus loin? C'est vrai. Alors, je suis d'une famille chrétienne. Moi, mes parents, enfin, d'un bas âge, on communiquait des valeurs chrétières. On allait les dimanches à l'église. Oui, oui. On avait des temps en famille également, de prières, de lecture de la Bible, de partage en famille. Et d'ailleurs, il y a une anecdote que j'aime bien raconter, qui reflète un peu l'éducation que les parents nous donnaient. Je suis la dernière, je précise, de ma famille. Nous sommes quatre sœurs. D'accord. Quatre filles à mes parents. Étant la dernière, voilà, ça arrive de se chamailler avec ses sœurs, celle que je suis directement. Oui. Et un matin, on s'était, enfin, un peu violemment chamaillés quand même. Et mon père, voilà, qui partait au travail, a mis fin à nos chamailleries, et il nous a sanctionnés. Mais sa sanction était de nous demander, à chacune, de prendre une feuille blanche, un stylo, et de recopier, je ne sais plus combien de fois, mais plusieurs fois, tout le chapitre de Corinthien 13, qui parle de l'amour. Ça a pris toute une journée, non ? Exactement. Qui a pris toute la journée à lui remettre le soir avec chacune sa plus belle main d'écriture. Donc, c'était une punition qui m'a marquée, qui m'a marquée parce que, plutôt que de prendre le fouet et, enfin, avoir d'autres moyens, il voulait nous inculquer le fait que nous devons nous aimer. Et nous aimer de l'amour du Seigneur. L'amour qui supporte tout, qui parle de tout, qui... Voilà, et dans ma famille, mes parents étant de deux confessions, un peu plus différent, maman protestant, non mais pas catholique. C'est pas facile, hein ? C'est pas facile à vivre. Moi, j'allais un petit peu des deux côtés, bien sûr, plus du côté papa, dans les sociétés de temps patriarcale au Cameroun. Voilà, ça m'a poussé à un moment donné à me poser des questions assez tôt sur ce qui faisait, de savoir est-ce que vraiment j'étais agréable à Dieu ? Est-ce que je plaisais vraiment à Dieu ? Parce que pour moi, je savais, comme on dit aux enfants, il faut bien s'emporter, il faut être sage, respecter les parents, respecter les autres, faire du bien pour rencontrer Dieu, pour être un ami de Dieu. Mais, voilà, en entrant dans l'adolescence, je me rendais bien compte que, voilà, certes, il y a une image qu'on a vis-à-vis des autres. On peut être, paraître, bien, bien éduqué, bien se comporter, mais ce qui se passe dans le cœur, il n'y a que Dieu pour le voir. Il n'y a que Dieu, oui, c'est ça. Nos pensées, il n'y a que Dieu pour les connaître. C'est comme si ça restait caché, en fait, on n'arrivait pas à le voir sauf Dieu. Exactement. Et je savais ce qu'il y avait au fond de mon cœur, que les autres ne voyaient pas, qu'ils pouvaient apprécier la personne de l'extérieur, mais de l'intérieur, Dieu savait qui j'étais. Et ça m'attrait profondément de, au final, de ne pas être sûre. Et je crois que c'est le Saint-Esprit qui, finalement, a mis la conviction de ce que, dans cet état, tu n'es pas agréable à Dieu. Et j'ai eu la grâce, en fait, au Cameroun. Aujourd'hui, je suis dans le studio de Victoire Life, et c'est par une radio aussi que j'ai eu la grâce de comprendre le message de l'Évangile au Cameroun. Amen. Par la radio Bonne Nouvelle, pas hésité. Qui diffusait des émissions qui présentaient clairement l'Évangile. Oui, oui. J'aimais beaucoup la musique, donc, moi, j'écoutais pour la musique. Ce qui me faisait du bien. Mais aussi les messages, au passage, qui m'ont permis de comprendre clairement le message de l'Évangile, et cet Évangile qui a touché mon cœur. À l'époque, j'avais 13 ans. Et j'ai compris qu'en réalité, oui, j'étais dans un état de pécheresse. Et que j'avais besoin, dans cet état, de confesser mes péchés à Dieu, de m'en répentir, et d'accepter le prix que Jésus a payé à la croix. Amen. Pour moi. Il ne s'agissait pas de mes efforts pour être une bonne enfant, une bonne fille, bien s'emporter. Il s'agissait de se mettre sous la couverture du sacrifice de Jésus-Christ. Donc là, tu te remettais en question. Total remise en question. C'est super ça. Exactement. Total remise en question. C'était un changement quand même. Brutal. Ça a été un changement. Et comment dire, on parle de la nouvelle naissance. Pour moi, c'est devenu quelque chose de très concret. Sur ma fait âge-là, parce que je me suis vraiment sentie comme une nouvelle personne. Une nouvelle personne dans ma tête, dans mes pensées, dans ma façon de voir le monde, des relations, etc. Il y avait vraiment un renouvellement complet de ma personne de l'intérieur. Bon, le Seigneur a continué mon travail depuis l'heure. Il m'a fait grandir, mûrir en lui, en mettant à chaque fois les personnes qu'il fallait autour de moi pour m'aider à grandir. C'est ce qui t'a permis aussi d'être accompagnée, de voir d'autres choses aussi. Exactement. Et pour ça, je lui rends vraiment grâce. d'avoir toujours eu quelqu'un à côté pour, enfin, plus expérimenter, m'amener, voilà, pour me tenir la main et m'amener sur des chemins que je ne connaissais pas. Amen. Et bien, quelle présentation. Ça, c'est une belle présentation de la sœur Isabelle. Et là, tes sœurs, elles vont bien ? Elles vont très bien, mes sœurs. J'ai l'air d'en avoir une en France avec moi et des autres au Cameroun. Amen. En tout cas, coucou à tes sœurs. Bonjour. Oui, toute la famille. Alors, tu es artiste, Isabelle, c'est-à-dire que... Alors, tu viens de sortir un titre, c'est ça, il y a quelques mois ? C'est ça. Alors, sorti un album. Un album, oui. Voilà. Il y a quelques mois, enfin, on va dire début octobre 2018. D'accord. L'album qui, aujourd'hui, est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, en format physique également, distribué en format physique également. Oui. Alors, c'est un long projet, un projet qui a pris... Déjà, je donne le titre quand même, c'est certain de nommer le projet. Donc, l'album, le titre de l'album, c'est Kuitza. D'accord. Alors, c'est un terme un peu curieux. Alors, pourquoi avoir choisi, on va dire, ce titre-là, cet album ? Alors, pour deux raisons. Oui. Première raison, c'est que, voilà, on s'est dit, avec l'équipe, parce que je ne suis pas toute seule, l'équipe avec laquelle je travaille, on s'est dit, voilà, Kuitza, c'est un terme à ma langue maternelle. D'accord. J'ai dit, bon, Kuitza, c'est sûr, ça attirait quand même la curiosité de savoir, mais c'est quoi ce mot Kuitza. Et deuxièmement, pour ce que ça signifie pour moi. Kuitza, dans ma langue maternelle, signifie aide-moi. Et le sens du titre Kuitza de l'album, que j'écris, voilà, qui parle vraiment de moi, de mon histoire, de mon chemin pour arriver aussi à la réalisation de ce projet. J'ai écrit ce titre en m'inspirant de la parabole des talents. D'accord. J'habite 25 de l'Évangile de Matthieu. Oui. Le Seigneur, voilà, qui confie des talents à ses serviteurs, il y en a qui, il y en a deux qui ont fructifié leurs talents, il y en a un qui l'a enterré. Et aux deux qui ont fructifié leurs talents, c'est eux qui sont entrés dans la joie de leur maître et qui l'a dit, bon, il est fidèle serviteur à leurs autres. Donc, le chant dit, voilà, Seigneur, j'ai compris la parole que tu m'as dit parce qu'il dit dans sa parole qu'il a préparé d'avance des bonnes oeuvres pour que nous les pratiquions. C'est ça. Donc, j'ai compris qu'il y a des oeuvres qui l'ont préparé d'avance pour que je les accomplisse. Mais des fois, c'est, voilà, son travail et même ce projet, c'est un peu trop grand pour moi, avant que je ne m'élance. Et ce chant, c'est vraiment un cri de mon cœur qui dit, voilà, Seigneur, aide-moi, aide-moi et je ferai ton travail, ce que tu as prévu que je fasse pour que quand tu reviennes, tu puisses dire de moi, bon, il est fidèle serviteur. Voilà, c'est pourquoi j'ai choisi, enfin, on a choisi ce titre avec mon équipe, voilà, comme titre phare de la donne. Amen. Alors, on, c'est-à-dire, vous êtes combien ? Alors, mon équipe, j'ai, comment dire, celui qui s'occupe de toute la gestion, de production artistique, audiovisuelle. D'accord, ouais. Et qui coordonne, enfin, qui a son équipe de production, on va dire, derrière. Et surtout, non négligeable, mon mari. Et c'est super important. Mon mari qui fait partie de l'équipe, partie intégrante de l'équipe et qui est un soutien. Oui, oui. Une bénédiction de l'équipe, voilà. Comment s'est passée l'intégration, en fait, de ton mari dans ce projet ? Est-ce que tu lui as demandé, tout simplement, de venir t'aider ? Alors, il faut dire que mon mari, tout comme moi, avant ce projet déjà, on travaille ensemble dans le ministère de la Louange, qu'on a à cœur. D'accord. Lui, peut-être qu'aujourd'hui, il est un peu moins sur les devants de la scène, parce qu'il a énormément à cœur, au-delà de conduire les temps de Louange, mais d'organiser des événements en lien avec le ministère de la Louange et d'encadrer des jeunes dans ce sens-là. Oui. Donc, enfin, tous les projets que, enfin, je veux dire, on travaille ensemble depuis plusieurs années, enfin, bien avant de se marier, d'ailleurs. Donc, pour nous, c'est presque naturel, enfin, on va dire, de travailler ensemble. D'accord. Donc, ça n'a pas posé de problème. Non, ça n'a pas posé de problème. Donc, mes compositions, les textes, il a toujours un avis à donner. Et voilà, parce qu'il a un peu plus de créativité que moi sur certains aspects, notamment pour la gestion publique. Oui, oui. Relation publique, communication, c'est des aspects dans lesquels il a plus de compétences que moi et sur lesquels il s'implique. Et c'est très important quand même. Alors, combien de titres sont disponibles sur cet album ? Alors, cet album, on parle d'album parce qu'on a produit un format de 8 titres. D'accord, oui. Enfin, 8 pistes, je veux dire, sur l'album. Donc, 4 titres, les versions chantées et les versions instrumentales. D'accord. Donc, on a fait le choix d'avoir sur l'album les versions instrumentales des 4 titres. Oui. Parce que, alors, nous, c'est offrir aussi la possibilité à ceux qui écouteraient l'album ou qui le diraient pour leur temps personnel ou à d'autres usages, d'avoir des versions qui permettent, enfin, voilà, si lors d'une cérémonie, on a besoin, enfin, ou soit même chez soi, on a besoin juste d'avoir, voilà, du son, enfin, du son. Une mélodie. Une mélodie, voilà, une mélodie, pardon, pour nous accompagner dans notre temps de prière ou, enfin, même pendant des émissions. Voilà, d'avoir ces formats-là pour qu'on puisse exploiter et laisser libre cours à l'expression de la louange, enfin, des prières des uns et des autres sur ces mélodies-là. Voilà, voilà. Waouh, c'est super. Donc, 4 musiques, 4 musiques, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Alors, la première musique, alors, de quoi parle cette musique ? Alors, le premier titre, « Je sais qu'il revient », c'est d'ailleurs le premier clip qui a été diffusé sur, enfin, il est disponible sur YouTube et qui passe également sur la chaîne, enfin, 13, 13, 13, 13, 14. Alors, ce titre-là, c'est le texte, enfin, le titre, je sais qu'il revient par du retour du Seigneur Jésus-Christ et qui se veut joyeux parce que très souvent, on dit, voilà, le Seigneur Jésus, il revient, préparez-vous, sanctifiez-vous et beaucoup pensent au retour du Seigneur Jésus-Christ avec crainte. « Waouh, est-ce que je serais prêt ? » C'est vrai, il faut se préparer. Mais pour nous, en tant que chrétien, c'est toute l'espérance de notre foi. C'est, voilà, il est vivant, il est mort, il est ressuscité, il est vivant, il revient. Voilà, c'est la fiancée qui va la rendre compte de la fiancée, l'épouse qui va la rendre compte de son époux, donc c'est joyeux, c'est festif. Et le monde aussi a besoin de le savoir. Je pense que c'est ce qui intriguerait le monde d'ailleurs, de nous voir joyeux en parlant du retour de Jésus-Christ. En même temps, il se veut joyeux parce que pour nous, chrétiens, c'est une espérance joyeuse. Mais aussi, il rappelle que les chants sont prêts, les chants sont blancs et ont besoin d'être, enfin, le Seigneur a besoin d'ouvrir pour la moisson. Donc, c'est le double message de ce titre. Et le deuxième, troisième, quatrième titre ? Alors, le deuxième titre, je ne vais pas les faire dans l'ordre, mais c'est pas grave. Le deuxième titre, Ma raison de vivre, un titre encore intimiste, parce que je compose beaucoup dans mes temps d'intimité, mes temps de range personnel. Donc, Ma raison de vivre, c'est simplement un cri de cœur, s'ils reconnaîtront, voilà, tous ceux qui, enfin, les adorateurs, tout simplement, que nous sommes tous appelés à être. Et qui, t'as écrit juste, voilà, Seigneur, je te loue parce que c'est, en réalité, c'est ma raison de vivre. Tu m'as créé pour ça. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as créé pour te connaître, te servir, te louer. Et c'est ça, ma raison d'être. C'est pour ça que j'existe. Et c'est le message de ce titre. Donc, ensuite, le titre Cuitça, donc j'en ai parlé, qui est en ma langue maternelle, avec des, enfin, un mélange de sonorités, quand même, entre des rythmes de chez moi et des styles un peu plus modernes. Comment ça s'appelle la langue maternelle ? Le Romala. D'accord. Voilà, c'est le Romala. D'accord. Voilà, on a essayé de ramener un peu de couleurs de chez moi. Oui. Donc, j'ai parlé du message tout à l'heure de... C'est le titre, hein. Et qui, je pense, c'est un cri, c'est le cri de mon cœur. Et je pense que le titre parlerait aussi à tous ceux qui sont engagés dans une vision, dans un projet, ou qui ont une vision à cœur, et qui, comment dire, se sentent dépassés, ou ont peur de s'engager, ont des craintes par rapport à ce qu'ils ont reçu à cœur. Et voilà, voilà, c'est un refrain, c'est un cri qui m'aide, moi, qui m'a aidé, moi, en tout cas, à faire mes pas dans ce projet. Et voilà, je prie qu'ils fassent écho aussi. Amen, amen. De tous ceux qui ont une vision sur ça. Et, il manque un titre. Le quatrième. Le père, enfin, père créateur, pardon, c'est le quatrième titre de l'album. Voilà, c'est un hymne à l'amour de Dieu. C'est un hymne à l'amour de Dieu. C'est très beau, c'est très beau. Eh bien, félicitations, Isabelle. Merci. C'est dû être beaucoup de boulot, non ? Eh oui, ça a été. Des nuits blanches, non ? Des nuits blanches, des nuits blanches partagées, avec toute l'équipe. Voilà, effectivement, ça nous a pris, on va dire quoi, grosso modo, un an et demi entre les compositions et tout le travail de la production. On a dit grosso modo, un an et demi pour arriver à la finalisation de ce projet. Oui, tout à fait. Est-ce qu'Isabelle, est-ce que ça, pour toute l'équipe, est-ce que ça a été quand même, on va dire, une expérience pour chacun, voilà, déjà, de un, de pouvoir se connaître et de deux, vraiment de rentrer maintenant dans cette relation avec le Seigneur ? Ça a été une rencontre, effectivement, ce projet. Enfin, il est parti d'une rencontre, une rencontre avec, enfin, ce qui a géré toute la, enfin, la production de l'œuvre, organisée par le Seigneur. Ça, je ne demande pas de le rappeler à chaque fois. Donc, une rencontre avec lui, une rencontre pour moi aussi, enfin, la rencontre avec le Seigneur, je veux dire, de façon particulière, parce que c'est une chose que, d'avoir ces mélodies et ces titres pour soi, une autre que de les partager de manière publique avec tout le monde. Voilà, c'est une autre expérience pour moi et une autre expérience, comment dire, avec toute l'équipe travaillée ensemble, c'est enrichissant de voir toutes les synergies qui se créent aussi entre nous et chacun mettre à profit ses talents, ses doigts et ses talents pour la réalisation de ce travail. Est-ce que c'est une équipe jeune, est-ce que moins jeune ou plus jeune ? C'est un mix. C'est un mix ? C'est un mix. Mais c'est important. On a besoin de la maturité des aînés et puis, on va dire, l'énergie, la créativité des moins jeunes. C'est une équipe mixte et voilà, c'est ce qui nous enrichit parce que, en tant que, enfin moi, je démarre, c'est mon premier projet en tant qu'artiste. Voilà, j'interviens dans le ministère de la Louange depuis quelques années, mais en tant qu'artiste chrétienne, c'est mon tout premier projet et voilà, quand on rentre dans un domaine, c'est important d'avoir des anciens qui pourront donner des conseils et des aiguillages pour faire ses premiers pas et c'est toute la richesse qu'apporte la composition de notre équipe. Est-ce que par la suite pour 2019, il y a des projets à venir comme un deuxième titre, un troisième, un quatrième, un cinquième ? Alors, l'année 2019, comme je dis, l'album, il est sorti en octobre 2018, donc on est encore plein dans la phase de promotion de l'album, sans de faire connaître déjà, enfin, du plus large public, le travail qui est fait, donc ce qui va être occupé déjà une bonne partie de l'année 2019. Ce que nous souhaitons, c'est vraiment aller à la rencontre des gens, donc au plus près d'eux, c'est de passer dans les églises, voilà, pour... Au-delà de faire connaître l'album, c'est tout un ministère à faire connaître, donc partager des temps de louanges, des temps d'adorations avec eux. C'est-à-dire, excusez-moi Isabelle, donc aller chanter aussi dans des églises, c'est ça ? Oui. Et voilà, faire connaître l'album sur tous les canaux disponibles. Et bien sûr, en parallèle, préparer les titres pour le prochain album qui sortira, je ne sais pas quand, mais... En tout cas, pour très bientôt. Et on continuera donc avec, sur l'album Cuitça, donc un premier clip qui est, comme je disais tout à l'heure, disponible déjà sur YouTube, donc je sais qu'il revient. Nous travaillons en ce moment, enfin voilà, c'était le travail qui nous a occupés sur la fin 2018, la préparation du prochain clip. Donc on a travaillé sur le titre Père Créateur. Oui, ça prend du temps un clip, hein ? Ça prend du temps. La réalisation, le scénario... Exactement, ça prend du temps. Et... La Reste de Dieu, d'ici, enfin très bientôt, le prochain clip sera disponible. Oui, oui, oui. Le plaisir de beaucoup, j'espère. On a l'impression qu'Isabelle, en tant qu'enfant de Dieu, on ne chaume pas. C'est-à-dire qu'on est toujours actif. Alors d'un côté, c'est bien d'être actif, non ? D'être débordée. Oui. D'être débordée. Bon, je crois qu'il nous a un peu créé pour... Enfin, travailler, fait partie intégrante de ce pour quoi il nous a créé. Là, Adam, il a confié à la responsabilité du jardin. Ça veut dire le cultiver, le fructifier, enfin dominer sur les eaux, sur les poissons, c'est pas s'asseoir, mais c'est en prendre soin, travailler aussi. Donc, c'est vrai, c'est une vie remplie. Une vie remplie parce que voilà, on a tous des responsabilités dans la société. On est enfants, on est parents, on travaille, on a peut-être un patron, on est auto-entrepreneur. Mais on est à temps plein, enfants de Dieu, et investis dans notre mission, enfants de Dieu. Donc, c'est vrai, on est occupés à 100%. Comment dire ? Mais c'est un travail épanouissant. Oui, c'est un travail épanouissant parce que ça rencontre, au-delà des besoins physiques, matériels, ça rencontre les besoins de l'âme, les besoins de l'esprit, voilà. Et c'est totalement épanouissant. Est-ce que tu, dans ta promotion, est-ce que vous avez aussi ciblé des organisateurs d'événements pour que vous puissiez aussi chanter dans tel ou tel événement ? Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas encore, pendant les contacts que nous avons établis à ce stade, parce qu'on démarre, hein ? Nous n'avons pas encore établis de contacts avec des organisateurs d'événements. Les premiers pas qu'on a posés, c'est envers les églises. Mais, au fur et à mesure, oui, c'est notre souhait, dans quelques mois, d'organiser des événements, effectivement, avec d'autres artistes, pourquoi pas, pour, comment dire, partager avec le public des moments en live, oui, en live, de venge, d'ovation, et puis communiquer aussi notre cœur au public. D'accord. Isabelle, est-ce que tu peux nous chanter un petit chant, on va dire, de quelques minutes ? Avec plaisir. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct, et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas directement à les poser sur le site. Voilà, nous sommes avec Isabelle. C'est une très belle émission, vraiment un très beau partage. Merci David. Béni Dieu, vraiment pour ces moments, pour ces instants. Amen. Oui. Alors, le titre que je souhaiterais chanter en direct, mais c'est le prochain qui sera disponible, en Dieu Vigel, je veux dire, Père Créateur, qui parle de l'amour de Dieu le Père, le Créateur pour nous. De la poussière et ton souffle, il me voici debout. A ton image, ta ressemblance, par ton esprit qui te reflète en moi, et je marche et je cours par ta vie qui coule en moi. Ton regard sur mes voies, sur mes pas, je ne crains rien. Père Créateur, tu es à jamais merveilleux de ton amour. T'es monté comme un soleil, brille sur moi. Mon sauveur et ami fidèle, tu aimes et guéris mon âme, mon cœur. Par ta croix, je vis, je chante ton amour de Père. Amen. Wow, c'est très beau. Merci, David. C'est très, très beau. Alors, on a entendu la croix. Oui. Alors, Isabelle, c'est quoi la croix? Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs, d'internautes qui nous écoutent. Il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui ne sont pas chrétiens. Ils se disent, mais alors c'est quoi la croix alors? C'est quoi la croix? Oui. C'est quoi la croix? Alors, visuellement, la croix. Sur le plateau, je cherchais quelque chose qui ressemble. Oui. Enfin, au-delà de la forme de la croix, c'est-à-dire la ligne verticale et horizontale qui se croisent. Historiquement, pour situer ceux qui ne seraient pas chrétiens, la croix, s'il faut la situer dans l'histoire, il fut une époque. Aujourd'hui, on ne le voit plus, mais il fut une époque où c'était un instrument utilisé pour la sanction de criminels de la société. Oui. Donc, la croix, pardon, parlait à l'époque de la mort, comparable à la peine de mort. Aujourd'hui, la franchise électrique, enfin d'autres moyens, de donner la mort à des criminels condamnés par la justice, le système judiciaire de l'époque. Et c'était la condamnation réservée au pire des criminels à cette époque-là. Pour nous, chrétiens, cette croix qui, si on ramène dans le contexte d'aujourd'hui, voudrait dire, serait associée à, comment dire, criminels, enfin pire criminels même, condamnés à mort, quelqu'un qu'il faudrait fuir, éviter, essuyer de la société, éliminer même de la société. Pour nous, chrétiens, elle prend le sens totalement inverse. C'est complètement différent. Complètement différent. Parce que, à cette époque où la croix était ce sens, Jésus-Christ, qui est le prêcheur en Jésus-Christ pour le prier parmi nous, prévu dans son plan de salut pour l'homme, presque. Parce qu'il a créé l'homme pour vivre dans une communion parfaite avec lui. Mais, à cause de la désobéissance de l'homme, désobéissance vis-à-vis des lois ou des règles, si je veux dire, des mots simples, que le Seigneur avait établies pour que règne cette harmonie, il fallait un moyen pour rétablir cet ordre-là. Et ce moyen, c'était qu'il y ait un sacrifice parfait. Et ce sacrifice parfait, une seule personne répondait aux critères du sacrifice parfait, c'est son Fils, qui allant dû prendre chair. Et la croix, Jésus-Christ, sur la croix, parce que c'est lui qui a pris la place de condamner à mort, de renéga, de lire des criminels, étiquette que nous aurions dû porter nous-mêmes. Et il a pris notre place sur cette croix, pour que nous, nous puissions être rétablis dans cette relation harmonieuse que Dieu a toujours voulu avec l'homme. Donc, pour nous, chrétiens, c'est ça, la croix. C'est pourquoi on se réjouit aujourd'hui en parlant de la croix. Amen. Amen. Voilà. Isabelle, ce Dieu qu'on ne voit pas, par contre, qu'on peut ressentir, est-ce qu'aujourd'hui, si beaucoup de personnes ne croient pas en Dieu, c'est parce qu'elles ne voient pas, tout simplement ? Est-ce que c'est à nous, maintenant, de pouvoir leur montrer qu'il existe par notre témoignage ? Tout à fait, tout à fait. Et nous sommes, en réalité, des témoins, des reflets. Quand on parle de, quand on définit, on se reconnaît comme enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes le reflet, l'image de ce Dieu-là. Et c'est notre rôle, effectivement, de porter l'image de Dieu auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Oui, oui. Dans notre quotidien, dans notre comportement. Oui, oui. Notre attitude vis-à-vis de ceux qu'on ne connaît pas, parce que l'étranger dans notre société fait toujours un peu peur. Et voilà, notre attitude au quotidien devrait pouvoir parler de Christ, révéler Dieu ceux qui ne connaissent pas. Oui, oui. Isabelle, pour cette année 2019, nous, enfants de Dieu, nous devons travailler ensemble. Oui. Voilà, c'est un objectif. Est-ce que tu as prévu aussi de travailler avec des frères et des sœurs pour aller beaucoup plus loin ? Oui, tout à fait. Alors, je disais tout à l'heure que pour l'année 2019, nous sommes en pleine phase de promotion et cela implique pour nous d'établir des connexions, effectivement. Oui. Avec d'autres frères, d'autres sœurs qui sont déjà sur le terrain dans le ministère. Aussi avec des ministères pastoraux, des églises. Oui, oui. Voilà. Donc, je dirais que c'est un instrument incontournable pour établir ces connexions-là. Amen. Isabelle, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ? Alors, tu as un site internet, c'est ça ? Oui. Oui. J'ai un site internet, isabelle.com, qui est déjà consultable sur le web. D'accord. Donc, pour ceux qui ont suivi l'émission ou qui voudraient avoir d'autres informations sur moi, sur les différents sites, les textes des paroles, enfin les textes d'échange, je voulais dire. C'est vraiment disponible également sur le site web. D'accord. Est-ce qu'on peut communiquer avec toi à travers le site ou les réseaux sociaux ? On peut communiquer. Alors, aujourd'hui, le moyen privilégié, c'est les réseaux sociaux. C'est clair. Notamment. Exactement. Aujourd'hui. C'est incontournable. Donc, aujourd'hui, je suis visible sur Facebook. Donc, ma page Facebook, Isabelle, me badge officielle. Instagram également. Voilà. Mon premier moyen de communication, c'est Facebook. D'accord. Ok. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur moi, sur le ministère et d'autres sujets, ce qu'on a abordé aujourd'hui, au cours de l'échange avec David, n'hésitez pas à envoyer des questions sur la page officielle. D'accord. D'accord. Merci Isabelle. Avant de se quitter, peux-tu nous redonner au fait le nom du titre ? Oui. Alors, l'album, le titre de l'album, c'est Kuitza, K-U-I-T-S-A. K-U-I-T-S-A disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, iTunes, Spotify, Deezer, Google Play, en téléchargement ou en streaming. Et disponible aussi en CD physique. Et pour les solutions en CD physique, vous pouvez me contacter directement ou via le site web. D'accord. Et on peut le commander dans n'importe quel endroit en France et aussi dans le monde ? Oui. Alors, la livraison en France est un peu plus simple. Vraiment, pour le reste du monde, s'il y a des demandes, faites-nous le savoir quand même. On pourra organiser la mise à disposition des sites. Super. Sois béni vraiment Isabelle. Merci David. Merci pour cet échange, pour ce partage. Merci. Merci de m'avoir ouvert les portes chez Victoire Live. De rien. C'est tout à fait normal, nous travaillons ensemble. Voilà, pour la gloire de Dieu, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site Victoire Live. Quant à nous, on se retrouve demain, voilà, demain soir, pour un programme assez chargé. On est déjà le week-end, franchement. Ça passe très vite. Ça passe très vite. Non, la semaine, je ne vais pas mieux passer. C'est vendredi. Non plus. Avec le 1er janvier en plein milieu, ça passe très vite la semaine. Voilà, quant à nous, à très bientôt sur Victoire Live. On rend bien sûr l'antenne et soyez bénis. Merci. 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 Merci.